Pour moi, Picasso, c'est un projet. C'est quelqu'un finalement qui est capable de prendre son art et d'utiliser son art pour raconter le réel. Et ce que j'aime énormément chez beaucoup d'artistes, c'est que tout d'un coup, leur art sert de haut-parleur. Et en ce sens-là, qu'on soit homme, femme, qu'on vienne, qu'importe le milieu socio-culturel, quelque part, on est tous Picasso. Deux œuvres majeures me viennent à l'esprit. Les Demoiselles d'Avignon et Guernica. 30 ans d'art entre ces deux créations. Trois décennies qui ont fait de Pablo Picasso le plus grand peintre du siècle. Un artiste qui a choisi la France comme terre d'élection, de passion et de création. C'est en 1900 qu'il se rend à Paris, où il entame sa période bleue, puis la rose. Quelques années plus tard, va naître Les Demoiselles d'Avignon, une œuvre incroyable influencée par l'Afrique noire. C'est après avoir acheté une carte postale du Sénégal lors d'une exposition coloniale en 1906 qu'il redessine les traits des femmes wolofs et donne naissance à ce chef-d'œuvre. 30 ans plus tard, alors que la guerre d'Espagne ravage son pays, Pablo Picasso décide de s'engager politiquement après les massacres de Guernica. La peinture exprime sa colère et son esprit de résistance contre le fascisme. J'ai fait Guernica, n'est-ce pas ? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis. Guernica a été exposé pour la première fois lors de l'Exposition universelle de Paris en 1937 et ne reviendra en Espagne qu'en 1981, lorsque Franco ne sera plus au pouvoir, tout un symbole. Pablo Picasso est le plus grand artiste que la France a accueilli au cours du XXe siècle. Un génie engagé au cœur du patrimoine culturel de la France.